Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, donc pour ceux qui ne l'avaient pas compris, mon ancienne chaîne a été supprimée. Ouais, ça fait très 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 mal au cul, donc pour ceux qui n'ont pas compris exactement qu'est-ce qui s'est passé, c'est très simple. Là, en ce moment, il y a l'article 13 qui a été voté et qui sera mis en place début janvier. Donc là, techniquement, je n'aurais pas trop dû me taper les problèmes qu'il y a tout de suite. Le problème, c'est que YouTube a déjà mis en place le système bien avant, histoire d'être sûr, d'être peinard. Ça n'a pas arrangé mes affaires et je pense que ça ne va pas arranger les affaires de mes autres collègues. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je me suis tapé un strike tous les jours, donc sur trois jours, je me suis tapé un strike de la société Swaycha, un truc du genre. C'est une société d'animation japonaise qui est allée chercher, alors c'est manuellement qu'ils ont fait ça visiblement, mais je pense que c'est un bot qui a fait ce truc, qui est allé chercher des vieilles vidéos, la première vidéo qui m'ont strike adaptée de plus d'un an. Après, ils en ont chopé une autre et puis encore une autre et si tu te tapes, normalement, les strikes, ça se passe comme ça. C'est un strike, rien de grave, deux strikes, bon, tu fais gaffe, mais tu n'as toujours pas de sentence. Trois strikes, normalement, si c'est avec un intervalle entre chaque strike, ta chaîne est bloquée pendant deux semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et au quatrième strike, là, ta chaîne est supprimée. Moi, j'en ai eu trois en trois jours, donc ça a fait une suppression automatique de la chaîne. Donc c'est très, très, très salaud. Le pire, c'est que je ne sais même pas la raison de pourquoi ces vidéos ont été supprimées. Donc j'imagine que c'est via des trailers, parce que c'est des vidéos qui lèvent d'un an, je mettais les trailers des mangas. Et à part ça, je ne vois pas ce que ça pourrait être, parce que les musiques, je n'ai jamais eu de problème dessus. Je les mets en très fond sonore, du coup, dans l'ensemble, je n'ai jamais eu d'emmerde avec ça. Donc je ne pense pas que ce soit ce truc-là. Pour ce qui est dix images, c'est dix images que vous pouvez trouver normalement. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça le problème non plus. Voilà, le problème, c'est que rien ne disait. C'est ça qui est salaud, c'est que tu ne peux même pas savoir quelle a été ton erreur. Et du coup, ne pas faire la même chose sur la nouvelle chaîne, sur les prochaines vidéos. Donc c'est extrêmement salaud et ça fait très chier. Donc, voilà, j'ai perdu ma chaîne. Je vous dis quand même un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai reçu le message, votre chaîne a été supprimée. Et tout ce qui était en rapport avec Google a été bloqué. Donc ça pareil, c'était très chiant. Donc là, je ne pouvais plus aller sur Mozilla. J'ai dû aller sur la chaîne secondaire pour faire mes trucs habituels. J'ai perdu tous mes abonnements. Donc pas spécial, pas que les abonnés. J'ai perdu aussi moi, les gens à qui j'étais abonné. Donc c'est génial, je ne sais même plus à qui je suis abonné. Bon, Ibiotaku, je m'en rappelle encore. Je me rappelle du fait du manga. Je me rappelle de Rabouin. Je me rappelle, voilà, de ceux que j'allais souvent. Mais voilà, il y en a, c'était des trucs un petit peu plus spéciaux. J'y suis tombé dessus par hasard. Et je regardais les vidéos une fois de temps en temps. Et ça m'emmerde de les avoir perdus. Ça m'emmerde aussi d'avoir perdu les abonnés pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a des abonnés, je les aimais bien quand même. J'avais quand même une bonne relation avec ma communauté. Même si je n'avais pas énormément de commentaires. Ce n'était pas grave. Parce que les commentaires que j'avais, les trois quarts, c'était des trucs où on discutait sur le manga. Voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Ou alors je n'ai pas spécialement aimé. Mais ce n'est pas grave, on discutait dessus. J'ai eu deux engueulades, enfin deux engueulades, c'est de toute façon de dire. J'en ai eu un qui ne voulait pas en démerdre. Je crois que c'était sur Fairy Day. Et une autre sur le féministe, sur les mangas qui me traitaient de misogynes et tout. Enfin là, je m'en suis pris plein la gueule. Ce n'est pas grave, ça arrive. Enfin, deux ans de chaîne YouTube, ça va. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Les abonnés que j'ai eus ont toujours été très cools. Et même les quelques-uns qui n'avaient pas compris forcément la vidéo de base, on s'est très vite compris. Voilà, le malentendu, c'est très vite. Enfin, je ne me suis jamais embrouillé spécialement avec les abonnés. Je ne pense pas que ça arrivera. Jamais, je ne m'énerve pas vite sur les commentaires, ça ne me sert à rien. Donc voilà, ça me fait chier. Donc, bah, je n'aime pas faire ça parce que, en fait, techniquement, là, du coup, j'avais dit à la base dans l'ancienne chaîne que je ferais une vidéo de présentation. Je le ferai. Je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne. Donc, ouais, là, s'il y en a qui pouvaient me faire un petit peu de pubs, ne serait-ce que pour récupérer certains abonnés, ça me ferait un petit peu plaisir quand même, parce que je vous avoue que ça m'emmerde de les avoir perdus. Mais bon, tant pis. Si ça revient, ça va revenir au fur et à mesure. Il y en a qui vont retrouver. J'ai gardé le même nom de la chaîne, de toute façon. Donc, bon, voilà. Il y en a, ça fait tellement de temps qu'ils sont abonnés. Ça se trouve qu'ils ne se rappellent même plus de moi. Il y en a quand même qui sont là régulièrement, donc ils vont s'en rendre compte. J'en ai d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai qu'un grand merci à tous ceux qui m'ont dit, parce que j'en ai pas mal, qui arrivaient tous les jours, qui disaient, mais merde, ta chaîne, elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe ? Tout ça. Donc, j'ai expliqué un peu à tout le monde ce qui s'est passé. Donc, oui, ça fait super plaisir. Donc, merci à vous. Et, ben, voilà. J'ai attendu un peu. Je vous avoue que les trois premiers jours après la suppression de ma chaîne, j'étais pas très bien. J'étais en mode, putain, ça fait chier. J'en avais ras le cul. J'ai rien glandé. En plus, j'ai perdu mon rythme. Parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, je travaille. Et quand je reviens du travail, ben, j'enchaînais direct avec les vidéos et je finissais vers 19, 20h. En général, je passais toute ma vie d'après-midi à faire des vidéos. Et le soir, seulement, c'est là où je me reposais. Sauf que, du coup, vu que j'avais plus de vidéos à faire, j'étais un peu comme un con. Je me suis fait royalement chier. Je savais plus quoi faire. C'était la misère. Voilà, c'était pas très cool. Même les lecteurs manga, je vous avoue que j'avais plus trop de motivation à en faire. Pas que la chaîne, mais là, c'était juste la petite déprime à cause de la chaîne. Mais bon, là, les achats... Enfin, les achats, ça va toujours continuer. Mais voilà, les lectures ont bien repris. Tout ça, ça en j'aime bien. J'ai une pile monstrueuse aussi de manga. Ça, c'est le truc qui est pas mal. Tiens, juste pour la blague, je vais vous montrer. Voilà, la pile à droite, c'est... J'ai une pile de malades. Tout ça, c'est de la présentation manga que je dois faire. C'est un truc de fou. J'ai trop de manga à vous présenter. Donc, voilà, c'est très très chiant. Donc, ouais, on va essayer de s'y remettre beaucoup, beaucoup. Donc, comment ça va se passer ? Ça, c'est la grosse question. Enfin, avant de parler de ça, je dis vite fait... Non, je vais le faire à la fin. Je vais le faire à la fin. Donc, comment ça va se passer ? Alors là, la chaîne n'ouvre pas tout de suite. C'est juste un petit message pour dire la chaîne est rouverte. Donc, voilà, s'il y en a qui viennent se réabonner et tout, ou même pour passer le message, voilà, la chaîne est rouverte. Mais je ne recommencerai les activités que à partir du 1er janvier. Pourquoi à partir du 1er janvier ? Je vais considérer que c'est un nouveau départ, parce qu'en fait, l'ancienne chaîne, j'avais fait pareil. J'ai été inscrit un peu comme maintenant avant sur la chaîne manga. J'étais inscrit il y a 2-3 mois parce que j'avais préparé le truc. Mais on a commencé à mettre les premières vidéos à l'époque. C'était avec Maou-sensei, ça date. On a commencé à mettre les premières vidéos le 1er janvier. On voulait que, voilà, dès le début de l'année, ce soit notre compte à rebours pour dire, ça y est, la chaîne est ouverte, on commence notre aventure. Bon, maintenant, je me suis retrouvé tout seul, mais c'est pas grave, c'est les aléas d'avis. Je vais vous prendre le truc zébda. Donc, je vais faire la même chose. Le 1er janvier, la chaîne reprend et on reprend le rythme d'une vidéo par jour. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire tout le temps, parce que s'il y en a qui se rappellent un peu, je vais déménager. Ouais, ça va être drôle. Donc, j'explique brièvement aussi ce truc-là. Je déménage, je vais à un autre endroit, je rejoins ma copine. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je n'aurai pas la même vie. Donc, je change de travail, je change d'endroit. Je serai avec ma copine, je ne suis plus tout seul. Là, bon, je suis plus avec mes parents, mais bon, ça, à la limite, je vis toujours dans ma chambre. Donc, ça, à la limite, ce n'est pas bien grave. Donc, pareil, je n'aurai pas forcément les mêmes horaires. Parce que là, même si mes horaires étaient un peu chaotiques et que le travail était chiant, ça arrivait souvent que je finissais très tôt. Là, apparemment, aujourd'hui, j'ai fini à 4h30, à 15h, je suis chez moi. Ça me laisse toute l'après-midi. Là, ce n'est pas dit que j'aurai le même truc, parce qu'il faudra quand même que je passe un peu de temps avec ma chérie. Donc, voilà, je ne sais pas trop. De toute façon, ça fera peut-être comme avant. Il y aura peut-être des moments où il n'y aura pas de vidéo. Mais je ferai au maximum pour qu'il y ait une vidéo par jour. Après, honnêtement, les vidéos YouTube ne prennent pas beaucoup de temps. Et ça va être le petit sujet après. Donc, voilà, normalement, si tout se passe bien, on reste dans le rythme d'une vidéo par jour. Parce que c'est un jeu qui fait. Franchement, je le kiffe. Après, au fur et à mesure, vu que là, je ne vais peut-être pas pouvoir m'acheter autant de manga. Je pense que d'ici 4-5 mois, je vais peut-être devoir ralentir le rythme. Pas forcément d'achat. Enfin, c'est quand même d'achat, mais de vidéo. Parce que j'aurai peut-être plus grand-chose à vous présenter au fur et à mesure. C'est peut-être à ce moment-là que je me remettrai aux animés, d'ailleurs. Ce sera, voilà, je vais repasser sur un côté peut-être animé. J'en sais rien du tout. Là, c'est l'avenir de me... Voilà, je sais que juste que je reprends un peu le rythme de l'ancienne chaîne. Comment la chaîne va évoluer, je ne sais pas. Alors, aussi, autre chose. Malheureusement, je ne vais peut-être plus trop tenter des trucs un peu plus originaux. Du sur les tops, je ne pense pas en refaire tout de suite. On va le dire clairement. Les... Alors, les bibliennes tailles, je les ai quand même gardées. En fait, pour l'instant, j'ai gardé quatre choses. Pourquoi je n'ai gardé que quatre choses ? Genre les coups de crâne, les coups d'yeux, tout ça. Pour l'instant, je n'ose même pas les reprendre. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, déjà, je me suis pris plein de strikes sur l'ancienne chaîne pour des conneries. Là, à mon avis, ils sont passés à côté de ces vidéos-là. Parce que c'est celles-là qui avaient vraiment le plus de trucs d'animés et tout. Là, c'est là que je pouvais en prendre le plus dans la gueule. Et là, quand la loi va être... Enfin, elle est déjà votée, mais quand elle va être mise en place en janvier, à mon avis, alors là, on va s'en prendre plein la gueule pour des conneries. Donc, je vais tester YouTube. Je vais, d'abord, pour commencer, je vais garder les avis manga. Donc, quand je parle des débuts de manga, ça ne change pas. Les lectures manga qui vont un petit peu être changées. Ça, j'en avais parlé avant, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous les présenter, le nouveau format. Du coup, je vous en parle très rapidement. En clair, je vais parler rapidement encore un petit résumé. Et après, je parlerai de mon ressenti sur l'avancement du manga. Voilà, ce serait un truc mini-spoil. Donc, je dirai à quel moment... Faites gaffe si vous ne voulez pas que je vous spoil le tome. Et ensuite, il y a les derniers arcs. Les derniers arcs, comme d'habitude, si je parle de la fin du manga. Les One-Hos. One-Hos, où je parle des One-Shot. Et, du coup, ça fait 5. Les bibelentai que je pense garder quand même. Parce que, mine de rien, en fait, c'est... Comme c'est du hentai, il n'y a pas vraiment de droit d'auteur. En fait, tant que je ne montre pas de cul, de boule, tout ça. Je risque pas grand-chose. Le hentai, en fait, il n'y a pas... Je sais pas s'il y a vraiment de droit d'auteur dessus. Mais j'ai jamais vu... À part le fait qu'il y ait du cul. J'ai jamais vu personne avoir d'emmerde avec le hentai, en fait. C'est signe que tu ne montres rien de tout ça. Le hentai, en tant que tel, t'es tranquille. Donc, je pense garder ça, quand même. Et après, je vais tester au fur et à mesure. Une fois tous les 3 mois, je testerai. Peut-être que je referai un top. Peut-être que je referai un coup de crâne. Voilà. Et, du coup, je testerai en me disant... On va voir si ça passe. Si ça passe au bout de 3 mois, je vois que j'ai toujours rien eu. Je me dis que ça vaut le coup de retenter. Après, est-ce que l'article 13 va me la mettre encore plus profond ? Je sais pas, parce que je sais pas encore tout à fait comment ça va se passer, ce truc-là. Donc, voilà. Ça va être des tests. On va être dans des formats très classiques. Je pense pas tenter des trucs trop foufous. Malheureusement. De toute façon, je pense que, clairement, ça va pas être comme moi. Je pense que beaucoup de Youtubers vont devoir se calmer sur certains trucs. Sauf ceux qui ont des networks ou qui sont très, 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 très haut en abonnés. Oula. Eux, ils sont tranquilles pour la plupart. Je pense. Techniquement, c'est ça. Mais pour les petits Youtubers comme nous, c'est la merde. C'est clairement... On est les pros... Ceux qui sont les plus dans la merde. Parce que nous, on a clairement pas d'autres mots à dire. Et ça va pas s'arranger avec le temps, je pense. Donc, voilà. Ça, c'était pour la chaîne. Ensuite, pour mes collaborateurs, je vais leur donner un petit mot. Parce qu'en fait, la solution que j'avais eue potentiellement pour ma chaîne... En fait, j'ai cherché un peu... Il y a déjà d'autres chaînes. Clairement, je vous le dis. J'ai trouvé une dizaine de chaînes qui se sont fait supprimer. Des gens qui ont repris leur chaîne. Ou alors, ça datait d'un an. Enfin, j'ai cherché un peu partout. Sur des forums, sur YouTube. Des gens qui donnaient leurs conseils pour ça. J'ai trouvé un truc pas mal. Que je vais vous dire un peu comment j'ai fait. En fait, quand on fait une contestation... En fait, tout le monde flippait. Je suis le premier à flipper dessus. C'est que quand tu fais une contestation, tu passes dans un truc juridique. Donc, c'est un petit peu plus risqué pour ton cul. Parce que tu peux t'en reprendre plein à la gueule. Mais visiblement, de ce que j'ai compris, et de ce que j'ai vu de beaucoup d'avis... En fait, tu risques rien quasiment. On va dire à 99% tu ne risques rien. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'en ont pas grand chose à foutre. C'est que, en fait, quand tu prends un strike, c'est qu'ils se sont remettus par hasard. Ou alors, ça a été fait via le bot de YouTube. Mais, en fait, quand tu fais une contestation, tu envoies un message à YouTube disant... Voilà, je ne suis pas d'accord. Ce strike n'est pas justifié. Parce que, je vous dis une connerie. Voilà, cette vidéo, je l'ai fait sans demander de monétisation. Ou alors, je l'ai fait pour un côté humorisquiste. Enfin, là, je ne l'ai pas fait en piquant directement ce truc et en reprenant que ce passage-là. Voilà. Et, du coup, YouTube va l'envoyer à la société qui a les droits d'auteur. Et, au bout de 10 ou 14 jours, si elle n'a pas répondu, le strike est retiré. Le strike est complètement retiré. Alors, ce qui se passe de ce que j'ai compris, encore une fois... Parce que, moi, j'ai testé. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Si ça se trouve, ma chaîne revient dans 6 jours. Mais, je ne suis pas sûr. J'y crois pas. Clairement, j'y crois pas. Parce que, moi, en fait, quand la chaîne est supprimée, c'est un peu plus compliqué de ce que j'ai compris. Voilà. Techniquement, au bout de 10 ou 14 jours, si la société n'a pas répondu, et je pense clairement qu'ils n'ont rien à péter, eh bien, le strike est retiré. Donc, s'il y en a qui commencent à avoir des strikes, c'est peut-être la bonne solution de le faire. Parce que ça vous évitera peut-être de vous faire supprimer votre chaîne. Si vous voulez savoir comment ça se fait, je vous mets un lien dans la description. où est-ce que j'ai trouvé, comment ça fonctionnait. En fait, un mec parlait de ça, et il montrait, faites ce qu'il fallait mettre, tout le truc qu'il fallait mettre. Donc, c'est, voilà, tu es obligé de mettre tes coordonnées, tout ça. Donc, ce n'est qu'un conseil. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous flippez à le faire, ne le faites pas. Faites-le seulement si vous vous dites que ce serait bien de sauver le strike. En tout cas, de ce que j'ai cherché partout, parce que j'ai passé quand même plusieurs jours à chercher ça, personne n'a jamais eu d'emmerde là-dessus. Visiblement, les 90% des temps, les sociétés n'en ont rien à foutre. Et dans les 10% restants, ils disent, non, le strike n'est pas tenu. Mais au final, ce n'est jamais allé plus loin que ça. Voilà, donc il y a peut-être un 0,1% où il y a eu des merdes. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les infos. J'en suis fait pour une vidéo pour dire que la chaîne reprend en 13 minutes. C'est pas mal, je trouve. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, là, je vais passer mes semaines à venir à faire des vidéos. Et la dernière petite info, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. La chaîne jeux vidéo, c'est pareil, elle va reprendre le 1er janvier. Mais elle n'a pas été supprimée, donc c'est tranquille. Elle reprend, elle est toujours active. De toute façon, elle n'a pas été supprimée. Heureusement qu'elle n'est pas liée à mon compte pour la chaîne manga. C'est un autre compte, heureusement. Et je vais créer deux autres chaînes. Alors, j'en avais parlé déjà avant. Alors, une sur la troisième. La troisième, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense la faire quand même. Une chaîne où, en fait, pour ceux qui se rappellent, je mettais des passages de Tung Center. Des passages qu'au début, le but, c'était que ce soit drôle. Et après, je me suis dit, bon, autant faire tous les moments que j'ai kiffé. Et je vais faire ça. Ce sera une chaîne où, tous les jours, il y aura un petit passage d'anime qui passera. Je ne vais prendre que des vieux mangas au début. Encore une fois, au fur et à mesure, je testerai la limite de YouTube. Il y en a qui arrivent très bien sur YouTube, avec plein d'abonnés, on et tout, du genre. Ce ne sera pas monétisé. Sauf si on me le permet, mais je n'y crois pas. De toute façon, ce n'est pas le but. C'est juste de montrer des passages que j'ai kiffé. Et surtout sur des mangas comme Hunter x Hunter que j'ai adoré. Et voilà, ce sera des petites vidéos. Ça peut durer très bien 10 secondes, comme ça peut durer 10 minutes. Ça dépend du passage en question. Où, voilà, je referai tous les animés. Au début, c'est Hunter x Hunter. Là, j'en profite, ça va faire 3 mois, parce que j'ai plus de 100 vidéos sur Hunter x Hunter qui sont déjà prêtes. Je vais mettre déjà ça pour que la chaîne ait un bon lancement. Et ensuite, dès que Hunter x Hunter sera fini, je passerai à Naruto, je passerai à Dragon Ball. Voilà, je ferai un petit peu tous les animés. Et voilà, ce sera une chaîne bonus, où je montrerai des trucs que je me suis bien marré dessus. L'autre chaîne, ce sera un petit peu le même principe, mais du côté YouTubeur. En fait, je vais reprendre des trucs de YouTubeur, genre du grenier, What the Cut, le Poirculture, tous les trucs comme ça. Où ce sera la même chose, je vais reprendre des passages en particulier où j'étais pété de rire, ou alors c'était des musiques, des trucs dans le genre. Je ne pense pas la faire une fois par jour, parce que je ne sais pas comment ça pourrait se goupiller là-dessus. Donc, ce sera peut-être genre 3 vidéos par semaine, je ne sais pas exactement, je vais réfléchir. Par contre, celle-là, clair et net, elle ne saura jamais, jamais, jamais monétisée. À moins qu'à eux-mêmes viennent me dire, c'est bon, si tu veux le monétiser, tu peux, mais je ne me le permets... Enfin, voilà, vraiment, c'est le seul cas où je me le permets très, parce que, voilà, là, c'est uniquement pour partager le fait des passages que j'ai surkiffé sur des YouTubeurs. Ça permettra peut-être de faire découvrir certains YouTubeurs, parce que je vais faire les plus grands au début, et après, je passerai à d'autres. J'en ai déjà deux, trois n'êtes, genre Boris, un russe, je crois, qui a fait des vidéos sur Raison TV, avec un logiciel qui permet de recréer, faire des petits montages et tout. C'est génial ce qu'il a fait, je remettrai très certainement des passages de ces vidéos. Donc, voilà, bien évidemment, avec le lien à chaque fois de la chaîne, voilà, cette chaîne, ce sera aussi du bonus. La quatrième chaîne, c'est pas... Je pense pas la faire tout de suite, parce que j'ai clairement pas le matériel pour faire ça. En fait, je voulais faire une chaîne podcast, où je... En fait, pas du style Norman, Cyprien. Je voudrais faire un truc sur le travail, sur l'école, pour un petit peu, peut-être, motiver certains qui cherchent du taf, ou alors leur donner quelques astuces pour les recherches, des... comment dire... Comment ça se passe en société, comment ça se passe en entretien, voilà. Faire en sorte que le monde du travail, ça s'appréhende un petit peu mieux. Le monde de l'école, ce sera que des ressentis de ce que j'ai eu, donc peut-être que ça aidera certains, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que j'ai vécu, ils vont dire « Ah putain, je suis pas tout seul ». Enfin voilà, ce sera des trucs plus dans ce style-là, ça m'arrivera peut-être une fois, de temps en temps, de faire des trucs un peu plus classiques, mais moi, je voudrais faire un petit peu sur le travail. Est-ce que c'est nouveau ? J'en sais, foutre rien, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai envie de faire. Et je le ferai, en fait, parce que je sens qu'avec la cam, je sais pas, ça se trouve, ça passerait avec la cam, je sais pas du tout. Je pense attendre d'avoir un truc de meilleure qualité, en tout cas que j'ai déménagé, ça c'est sûr. Et après, peut-être, je dis bien, peut-être que je le ferai. Et là, par contre, ce sera une vidéo toutes les deux semaines, je pense, un truc du genre. Parce que là, ce sera peut-être un peu plus de mise en scène, je sais rien, je suis sur un concept, je ne sais pas du tout si ça va. Si je vais adhérer, en fait, si moi je vais m'amuser dessus, en fait, le but c'est aussi que je m'amuse un petit peu dessus. Ce sera un mix entre humour et très sérieux quand même, parce qu'il y aura beaucoup d'avis. Voilà, la vidéo commence à être très longue, mais bon, voilà. Encore une fois, pour ceux qui ont vu, qui veulent bien repartager ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve le 1er janvier pour de nouvelles avis mangas. C'était Dragmar, je vous dis à la prochaine, chers mortels. 1秒, 1秒, 1秒,光る砂粒だね 1粒もこぼせない,忘れない